Et bien salut tout le monde, c'est MisterBeeBoy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre aventure sur Little Hope. Évidemment, c'est parti, installez-vous comme d'habitude, un casque ou des écouteurs, plongez-vous dans le noir, et on est parti pour un maximum de plaisir et de bonheur tous ensemble, let's go ! Elle fouille, et Andrew, et je suis John, c'est parti, on reprend la suite de notre aventure, mettez en meilleure des qualités possibles, c'est-à-dire de K60 FPS, et kiffez évidemment tous ensemble, on va sûrement en prendre plein la gueule au niveau Screamer, Allez, casse ta mère ! Truc de ouf, toi ! Tu vas être le premier à crever, ça tient ! Excusez-moi, excusez-moi, j'ai overreact. Ah, c'est bon. Alors ! Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Bien. C'est bizarre, on va peut-être se mettre en face pour voir ce qu'il y a écrit dessus, non ? Bah oui, c'est beaucoup mieux, Tilly-John. Ok. Regardez aux alentours, donc il y a toujours ce truc en bas. Ah, on peut le prendre ! Ok, secret trouvé. Non, bah attends ! Non, mais débat ! À quel moment tu reconnais ta gueule, là ? C'est quoi ces conneries ? Zéro, une statue ! La statue ressemble à toutes les femmes qui ont des vœuches, ma sœur ! Zéro, elle ressemble à Taylor ! Oh, putain, encore ce pont ! Oh non, j'ai eu une mauvaise souvenir la dernière fois, c'était terrible. C'était terrible, n'importe quoi. Ah, mais non, mais cette statue me ressemble, c'est énorme ! Jamais vu une statue qui me ressemble aussi bien ! Elle ressemble à personne, hein ! Ok. On va jamais le traverser ce petit pont, hein, c'est pas possible, là. J'avance à le fond, il se chie dessus, je le connais. Il déteste les screamers. On y voit que dalle ! Ah ! Oh putain ! Bah ouais, mais tombe une bonne fois pour tout, toi aussi, là ! Cette eau est toute noire, hors de question que je m'en approche ! Ok, qui commence ? Ah, monsieur le prof, apparemment c'est vous le meneur, donc... Hum, pas de problème, je passe devant, calmons-nous, calmons-nous, examinons les options, s'il vous plaît. Il vaudrait peut-être mieux étudier d'abord toutes nos options. Ah oui ! C'est ça. Bien sûr. Je rêve. Vous êtes sérieux ? Soyez pas teubés, wesh ! Appuie mon choix. Honneur aux dames. Oh, le bâtard. Je veux quitter ce pont le plus vite possible. Mais pas la première. Quel bâtard. Quelqu'un doit passer devant. Vas-y, je te suivrai de près. Bonne chance, Solfouille. Ok, à moi. Là, ce n'est pas une cinématique, c'est nous qui jouons. Ça va, c'est OK, guys. Seigneur, on fait quoi ? Ne restons pas là. Ah ! Un problème, hélico ! En sept ans de grâce, 1692, nous sommes réunisséants pour assister à une juste exécution. Non ! Le tribunal a jugé Amy coupable d'hérésie et condamné la sorcière à être noyée. Prions tous en silence pour son âme. Je n'ai rien fait de mal. Je suis pieuse. Je ne mérite point la mort. Oh, Dieu ! Dites-moi comment. J'ignore comment vous aider. Vous m'entendez ? Vous devez m'aider. Ok. Le démon est ici. Il veille sur son suppôt. Il veut l'affranchir de ses chaînes. Isaac, a-t-on-nous de conclure la présente affaire ? La volonté de la cour doit être faite avant qu'il soit trop tard. Le diable lui prête sa force. Veillez à serrer ses liens. On aurait peut-être dû juste ne rien dire, en fait, non ? Vous n'avez pas le droit ! Encore plus, il aurait jeté vos larges. Je suis innocent ! Renvoyez cette sorcière chez son maître avant qu'ils ne viennent tous nous damnés. L'Italope est déjà perdue, rongée par le mal. Mais non comme vous le prétendez par les démons et les sorcières. Ils nous rongent de l'intérieur. Tes boniments ne pourront pas te sauver. C'est la vérité ! Le diable prend bien des formes. Vous le savez mieux que quiconque. À L'Italope, le mal s'est dissimulé sous un voile d'innocence et a pris la forme d'une enfant, celle qui m'accuse. Tant que Marie n'aura pas rendu l'âme, L'Italope ne connaîtra pas le salut. Vous cherchez le mal, révérend ! Il est au milieu de vous ! Il est au milieu de vous ! Il est au milieu de vous ! Qu'avez-vous vu ? Dites-moi ! Ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour toi. Je ne sais pas comment vous décrire ce que j'ai vu. Laissez-nous un moment. Laissez-nous un moment, vous voulez ? On vient de vivre quelque chose de difficile. Vous pouvez en dire plus ? J'ai besoin d'un instant. On va pas tout lui dire, quand même. On va pas spoiler ses ancêtres. Ah ! Ok. Donc c'est elle qu'on voit à chaque fois nous choper le bras. Elle fouille est Anju et je suis Angela. Donc Angela ne connaît pas la réalité dans le jeu, mais nous on la connaît en tant que joueur. Très bien, je passe devant. Ok, c'est bon, venez me rejoindre. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est bon, venez me rejoindre. C'est quoi, cette bruce ? Restez pas près de lui ! C'est pas près de lui ! C'est pas près de lui ! Courez ! Dégagez des tis ! C'est pas de chance ! Merde ! Ne me laissez pas là ! Merde ! Hé ! Aide-moi ! Attendez ! Attendez ! Mais attendez, mais c'est bien, il est enchaîné, elle est à terre ! Il te l'a ténuie la gueule ! Euh... On va apaiser ! Pas besoin de paniquer ! Elle rampe, elle rampe, elle rampe ! Ça va ! Ok ! On panique pas ! Voilà, pas de panique ! Pas de panique ! Regardez ! On sort très bien ! Voilà ! Pas de panique ! Pas de panique ! Je suis sorti tout seul comme un problème ! Bon, le John, c'est son problème ! Ah, ça va ! Ça va ! Vous voyez, pas besoin de paniquer ! Tout va bien ! Tout va bien ! Il faut qu'on sauve Angela ! Hé ! N'aider Angela ! Vite ! En vrai, je pense que je me chirais un peu dessus dans la réalité, mais pas plus que ça. Voilà, c'était mon avis d'expert. Pfiou ! Il s'en est vraiment fallu de peu pour Angela. Elle a failli connaître un sort pire que la mort. Quoiqu'il n'y ait rien de particulièrement mauvais dans la mort. Hé ! Eh bien, bravo ! Aucune perte tragique jusqu'ici. Les choses auraient pu se passer autrement. Les enjeux ayant l'air d'avoir pris de l'ampleur, cette arme pourrait bien sauver quelques vies. Vous ne croyez pas ? Ou avoir l'effet inverse ? Eh oui ! Andrew a une arme ! Les garçons ont des idées intéressantes. Préférez-vous croire à l'hypothèse de Daniel, affirmant qu'ils sont tous morts ? Mon rêve vivait encore au-delà de la vie. Alors la tempête commençait pour mon âme. Je croyais franchir le fleuve mélancolique avec le sinistre batelier, chanter par les poètes et gagner le royaume de l'éternelle nuit. C'est possible, je suppose. Le chauffeur de bus en sait peut-être plus. Vous devez trouver tout cela bien confus à ce stade. Sosie d'autrefois, sorcière, fantôme, mort, horrible démon. Qu'est-ce qui pourrait bien relier toutes ces âmes damnées entre elles ? Nous finirons bien par savoir. On m'a accordé la permission de vous offrir un indice, un seul. On tente ? Rien à dire. Quelqu'un hésite encore. Ça ne présage rien de bon. Allez-y. Aussi terrifiante soit la situation, vous devez y retourner. Bah, je sais pas si son indice ça peut nous mettre dans une merde ou pas en fait. Donc euh, je préfère ne rien... Eh, on se spoil pas ici. On est des soldats. Non mais c'était quoi cette monstruosité ? J'ai jamais rien vu de pareil. C'était une vision de cauchemar. Vous avez vu cette horreur ? Sa bouche béante, son regard mort sans âme. N'y pensez plus, c'est fini. J'ai failli mourir. S'il m'avait attrapé... Et je suis Angela. Et nous aussi. Mais au moins, on s'en est tirés vivants. Hum... On va rien dire. Vous allez tout de suite me dire ce qui est arrivé à mon double sur ce pont. Qui est-ce qui va le faire à le fouille comme choix ? Dis-lui. Il faut qu'elle sache. Oh le bâtard. Cette femme qui vous ressemblait... Ils l'ont noyé dans la rivière. Là d'où est sortie cette chose ? Je suis pas convaincu. L'un de vous sait-il où sont passés Taylor et Daniel ? Ils ne doivent pas être bien loin. Derrière. Derrière. Vous l'avez vu ? Il y avait un bail. Il est plus loin. Alfouille, tu te précipites un peu trop. Prends le temps. Hop. On inspecte. J'ai bien géré le QTE. Je suis pas peu fier. C.J. Isaac Worrell, âgé de 43 ans, décédé, le 21 octobre 1702. Recrease in pace. Il y avait un bail derrière nous là-bas. Il est où le fouille ? Il doit lire le même tombeau. Ce tombeau sera votre tombeau. Bonsoir. Si on continuait, je n'aime pas cet endroit. C'est un cimetière, c'est pas trop fou. Gauche ou droite ? Bah ouais, c'est embêtant. On va aller à droite ? Bah oui, parce qu'il y a une petite tombe, c'est très sympa les petites tombes. Elle tombe à pic ? Alors ? Sigil et corps de Thomas Weyman, gouverneur adjoint et magistrat, décédé le 30 juillet 1701, et de son épouse Marie Weyman, rappelée à Dieu en février 1689. 19, ok. On est bon, ça va mon bro ? Tu regardes quoi ? Attendez, hein. Je vais de l'autre côté voir s'il n'y a pas un petit bail. Ça peut peut-être être intéressant, ça serait dommage de louper une tombe, non ? Ok. On se rejoint, c'est un petit labyrinthe. On a quoi là ? Attendez, ne bougez pas. On a un gîte, c'est ça ? Non ? Extérieur, ok. On va rester là ? On ne va pas suivre le panneau, ça serait dommage. Voilà, matez ça. Encore une petite tombe. Alors ? C.J. Abraham Alastor, décédé le 13 février 1699, factum fieri in factum non potest. Évidemment, les gars, c'est le langage des sorciers. Euh... Family Plot, ok, ou extérieur. Très bien. Là, on a donc un choix. Mais on n'a pas vraiment d'extérieur ici, non ? Il faut qu'on parte d'ici. Il y a cette chose qui érode. Ok, donc là, je suppose que... On ne peut pas partir, c'est ça ? Ah putain, là, c'est la suite. Non, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller, Alfre. On va tenter le poste. J'ai envie de tenter. Tentons le diable, tentons le diable. On va aller là-haut. Parce que, quand il y a les petites flèches, merci de me l'avoir dit en commentaire d'ailleurs, ça veut dire que vous passez à la scène suivante, en gros. Et que donc, on ne peut plus revenir dans le cimetière. Ce qui serait dommage. Alors qu'ici, il y a peut-être un petit bail très sympa. Et on va peut-être en apprendre un petit peu plus. Je ne sais pas ce qu'on pense. Voilà, regardez, encore une nouvelle tombe. Oh là là, c'est que du bonheur. Qu'est-ce que c'est, les gars ? C'est un paquet de gâteaux, quoi. Voilà. Un soleil, ok. Le roi soleil. Le mec qui croit résoudre des énigmes et qui est éclaté. Un petit secret trouvé. Oh, il y a de la tombe. Oh, il y a de la tombe ! Megan R. Clark. Aïe, la famille Megan. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, enfin, c'est elle qui a brûlé toute la baraque et toute la famille qui allait avec. Donc la famille Clark, évidemment. Denis F. Clark aussi, qui était le fils et frère bien-aimé. C'est terrible. Ils sont morts le 16 janvier. Il y a des fleurs sur une des tombes. Que se passe-t-il ? Tania ! On adore et on l'embrasse. Étonnant que quelqu'un vienne encore se recueillir ici. Ben oui, je suis totalement d'accord. Tania ! Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Voilà, il faut partir. Ok. Ça, c'est le père. Qui a bien pu déposer ça ? Anne Clark. Très bien. Sur Tania, la tombe de Tania. Donc, comme quoi, c'est un signe. Et James Clark. N'est-ce pas, Alfouille ? On t'a enterré en 1972. Pour ceux qui regardent l'aventure sur GTA, évidemment. Ok. Ok, ok, ok. C'est une très belle famille qu'on a là. Oh, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Désolé, Alfouille. C'est ma faute. J'ai appuyé sur le bouton maudit. N'appuyez jamais sur les gâchettes. Le pauvre est mort jeune. Il fait les meilleurs choix dans sa vie. Donc, 1972, 1930. Il y a plusieurs histoires un peu parallèles. Ils ressemblaient tous. C'est quand même incroyable. Et n'oubliez pas que derrière la petite Mégane, au tout début, il y avait un truc avec des griffes. Une sorte de monstre. Et ça, c'était assez terrible. C'était assez terrible. Ok. Normalement, on peut y aller, on est bien. J'espère qu'elle a beaucoup de batterie dans son téléphone, par contre. On va enfin pouvoir partir du cimetière. Est-ce que vous en savez un petit peu plus pour tous ceux qui suivent l'aventure avec moi en temps réel ? Est-ce que vous avez des petites idées ? Moi, pour être honnête, je pense qu'il y a une malédiction ou une histoire de sorcellerie dans tout le village et qu'il y a des petits bails. On ne traversera jamais ce pont, c'est une évidence. Devraient s'éloigner de ce pont. Parfait. Je suis d'avis de mettre le plus de distance possible entre cette chose affreuse et nous. Je pense que Daniel et Taylor en seront d'accord. Laisse-toi à couvert. Ok. Ah, le fait, c'est pas le coup. Ne le fais pas le coup. Ah oui, un monstre avec un vélo, c'était débile, les gars. Ah mais non, c'était le mec qui était au bar. Ah mais non, il fallait y aller. Mieux vaut éviter de le croiser, selon moi. Le dernier mot de cette femme résonne dans ma tête. Si on veut sauver Little Hope, il faut absolument arrêter la petite fille. Est-ce qu'elle parlait d'arrêter les accusations de sorcellerie ou d'autre chose ? Je sais pas trop. Allez, on y va. Je vais rentrer jeter un coup d'œil. Incroyable ! Vous êtes des forceurs à Little Hope ! Alphouille et Taylor, et je suis Daniel. Comment ça va ? Ça va aller ? Tu demandes si ça va ? Voyons, une espèce de gargouille mutante radioactive a voulu bouffer nos amis. Ok. Très bien, ils ont peut-être oublié de traduire, je ne sais pas. Entre nous, je suis encore un peu secoué par l'accident. Oh, j'avais oublié. Il y a aussi cet accident. C'est de mieux en mieux. Il va falloir se calmer mon petit Alphouille là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Quelque chose derrière. C'est quoi ? C'est rien, je suppose. J'ai entendu quelque chose. Stylé l'effet ! Tu devrais y aller Alphouille. Ok. Ok, 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 ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Tiens, tiens, tiens. Corwatt. Sentier historique de Little Hope. Le sentier des sorcières. Ça sent rarement bon. On voit un panneau comme ça, on fait demi-tour. Mais Little Hope en a décidé autrement. Je pense que la ville veut qu'on connaisse cette histoire. Bah oui, on n'a pas de choix, on n'a pas de choix, on n'a pas de choix. Ça ne plaît à personne ces conneries. Sorcières, les trucs un peu chelous là. La gamine avec ses putains-poupes à la con. Ça va casser les couilles à tout le monde. Alors, on est où ? Tiens, tiens, tiens. Ok. Ça ne mène pas beaucoup de regarder la carte. Pour être honnête, ça ne me donne pas de réponse. Il va y avoir un bail. Je vais me chier dessus dans 3. 2. 1. Ça va. Eh, par ici. Il faut que tu vois ça. Cette chose est peut-être encore là. Cachée dans l'eau. Non, on l'a semé il y a longtemps. J'en suis sûr. Oh merde ! Tu passes devant, hein ? T'es plus légère que moi. Tu devrais y aller. Il n'y a pas moyen que je traverse ce pont de merde. C'est mort. Pour rejoindre les autres, c'est par là. On n'a pas le choix. Rien à foutre de rejoindre les autres. Ce qui compte, c'est toi et moi. Il faut qu'on veille l'un sur l'autre. Ok, je passe devant. Merci à le fouille. Vraiment sympa. Rejoins les autres. On y va. Tu vois, à vouloir m'envoyer tout seul, c'est toi qui va te casser la gueule. Oh là là. Sérieux, ils sont chiant. 35 ans, putain. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Ok. Nous, on fout tout. On ne sait jamais si on trouvait un bâton, des cailloux. Ok, on fait dure piste. Ton de sorcière. Cette pierre indiquerait le lieu de sépulture de la première personne exécutée lors des procès de sorcière de Little Hope. Tirons-nous d'ici. Mais ne touchez pas. Je suis morte. Je vous en prie. Ok, donc ils sont bien déjà morts. Marie. Marie. Je suis par ici. Marie. La source de tous les mots est là. Mais... Mais quel mal. Vous pouvez nous dire ce qui se passe. On ne comprend rien du tout. On a bien failli mourir. Je sais-tu de la mort. Aujourd'hui, j'ai sorti mon épouse de l'eau, là où elle s'est éloignée, pour l'enterrer. Dans une tombe creusée de mes mains. Et tout cela à cause d'elle... Marie. On peut savoir qui vous êtes ? Pourquoi vous ressemblez à John ? Je ne saurais trop vous répondre. Peut-être suis-je déjà sous l'effet d'un sort étrange. Je la vois. Je l'ai trouvée. Où l'as-tu dénichée ? Je l'ai fabriquée de mes mains. Je la prends pour ton bien. Le doute et la trahison font bon ménage à Little Hope. Le risque est grand. Non, Tabata. Je veux la garder. Que dalle. Aucune ligne téléphonique. Ok, alors on est bel et bien coincé ici. Vous ne les avez pas vus ? Non. Toujours pas. J'espère qu'ils n'ont pas de problème. On aurait déjà dû retrouver le chauffeur du bus. Je me demande où il est. Pourquoi tu ne nous laisses pas tranquilles ? Et... L'impression qu'elle veut que nous la suivions. Vous voulez la suivre ? Elle pourrait s'en prendre à nous, nous tendre un piège. Les deux petites filles... L'une est du passé. Et celle-ci est de notre époque. Peut-être que l'enfant que nous voyons est, disons, un reflet de celles qui vivaient ici au XVIIe siècle. On ne devrait pas attendre Daniel et Taylor ? S'ils devaient passer ici, nous les aurions vus. Prudence. Qui sait ce qui nous attend ? Eh, attendez-nous ! Oust ! C'est dégoûtant ! Hé ! Vous êtes là ? Ah ! Putain... C'est un jeu-là ! Alice ! Ok. Tranquille ! Non, je m'en ai rien fait ! NON ! J'ai rien fait ! NON ! Non ! Non j'ai tout bien fait ! Abusez pas ! Non ! Non j'ai tout bien fait ! Où êtes-vous ? On ne peut pas l'abandonner, il faut aller l'aider. Angela, est-ce que vous êtes là ? Sérieusement, vous avez peur d'aller la sauver ? On ne peut rien faire pour elle. Vas-y, on y va. La tête de ma mère, on y va. Bon sang. Aide-moi à descendre. On va devoir la sortir de là, les amis. Angela ? Vous m'entendez ? C'est John. Angela ? Où êtes-vous ? Elle est là ? Elle est là ? C'est tout ce qui reste. Ses lunettes. Nickel, je pensais qu'on allait la sauver, mes couilles. Eh ben voilà ! Eh, j'ai foufoui. Eh ! Il y a quelque chose qui bloque la porte. Viens m'aider, s'il te plaît. Cet endroit est... une sorte de musée. La petite fille ? La petite fille. Tu calmes. Je trouve ça bizarre. Fais attention. On ne revivra pas ce qui vient de se passer avec Angela. Vous en êtes certain ? Je ferai tout pour qu'on s'en sorte tous les deux. Dès qu'on sortira, on ira rejoindre les autres. S'ils ont survécu. Et on va s'arrêter là. Trouver la fille. Explorer le musée. N'oubliez pas le petit gemme et le petit commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre incroyable aventure. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. N'hésitez pas à aller voir la vue d'Alfouille, évidemment. Et à très vite. Tchou tchou tout le monde.